Musique J'ai goûté à la mer dans la première course autour du monde, c'est ce qui m'a donné l'idée de Thalassa. Il cherchait un caméraman célibataire et tous mes copains m'ont dit vas-y tu verras la voile c'est génial et tout. Je dis mais je vais être malade, alors effectivement j'ai été malade mais c'est pas grave ça passe. On était huit à bord et je faisais mes quarts et puis en plus je faisais un film. Et j'ai découvert un monde que je connaissais pas, un monde passionné, un monde très attachant et c'est comme ça qu'est née l'idée de Thalassa. Le projet Thalassa a été accepté par Maurice Cazeneuve qui était le patron de France 3 à l'époque. Et je prenais des jours de vacances pour aller faire le montage à Marseille. J'étais content parce que c'était un petit magazine d'une demi-heure par mois. Donc ça me laissait le temps de préparer une philosophie d'émission puisque bon moi je ne connaissais pas bien la mer. Xénophon était un chef de guerre grec qui a dit à tous ses hommes on va courir jusqu'à la mer, on va prendre nos bateaux et on va foutre le camp. Quand ils ont vu la mer puisqu'ils étaient grecs, ils ont dit Thalassa, Thalassa qui veut dire la mer en grec. Mais ce cri est resté célèbre. Et c'est pour ça que mon père me dit si tu fais un truc sur la mer il faut l'appeler Thalassa. C'était ma première chance. Ma deuxième chance, c'est quand je suis allé proposer à Maurice Cazeneuve le projet de Thalassa. Il se trouve que Maurice Cazeneuve était aussi un immuniste distingué. Donc il comprenait parfaitement le grec, il m'a dit c'est une très bonne idée. La première règle qu'on a mis en place, c'est ok on parle de la mer mais on ne se sert pas du vocabulaire maritime. Ou alors si vraiment on n'a pas un autre choix, il faut expliquer le mot. Imaginez qu'à 8h50 je dise sur l'antenne de France 3, il a choqué le Alba de Bourgne. Je perds 99% du public. L'initiation à quoi ? Au dériveur. Pour mieux te le présenter, je l'ai tiré sur le sable et j'ai disposé à ses côtés tout ce qui est nécessaire pour le manœuvrer correctement. Nous nous refusons d'être une émission spécialisée. Parce qu'il n'y aura que les spécialistes qui la regarderont. Nous on travaille pour le grand public. Donc on essaie d'avoir des raisonnements simples. Le Vanuatu, il y a beaucoup de gens dans le grand public qui ne connaissent pas le Vanuatu. Et bien on va les emmener au Vanuatu. Au début il n'y avait pas de présentateur. Et puis petit à petit on a évolué. L'équipe a grandi. Au départ elle faisait que des reportages. Puis après elle faisait reportages et plateaux. L'émission a marché, a très bien marché, a très très bien marché. Et comme ça on arrive à 40 ans. Bonsoir, les grandes marées de cette année 2015 nous offrent des coefficients exceptionnels qui n'arrivent que très rarement. Autour de ce phénomène maritime, je vous propose une soirée événement et nous allons la vivre ensemble. Alors que vous dire de Thalassa demain, je ne sais pas. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend d'abord si les téléspectateurs ne sont fidèles. Tout dépendra de cela. Si les spectateurs sont fidèles, Thalassa pourra vivre. Disons un Thalassa pourra toujours exister. Toute l'équipe Thalassa vous remercie de votre fidélité. A bientôt et bon vent.